Alors on continue, attention aux coudes, encore une chance pour Jean-Louis Fernandes. Attention là il jette ses dernières phrases dans la bataille parce qu'il ouvert les deux côtés mais c'est dangereux, il va au carton parce que... Le tout pour le tout, et dans le long il nous fait des belles figures et ça n'a rien pour attention, une deuxième ! Il est plus très lucide, Jean-Louis Fernandes et Ludovic Minier qui rend l'appareil, souvent ça arrive, on reçoit un coupé tournant, on rend le même. Oh la la les échanges ! Et c'est la fin de cette reprise ! Il se trompe de coin Jean-Louis Fernandes, il est un petit peu groggy. Ah une fin de rarde incroyable ! Du côté de Ludovic Minier. Il a trappé le 38, il a trappé le 38. C'est le chassé retourné plus dur. Oublie pas que tu as des jambes. Alors quelles sont les clés du succès pour Jean-Diette Allende ? Est-ce qu'il a encore une chance de renverser la vapeur comme ça ? Oui bien entendu ! Les clés c'est empêcher Ludovic Millier de déployer justement cette puissance de jambes avec l'ouverture en chassé. Parce que tactiquement c'est bien fait ce que fait Ludovic Millier. Il ouvre les échanges avec un chassé au corps pour bloquer les appuis. Ensuite il a tout le loisir de mettre ses poings et sa touche. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a blessé Georgie Fernand. Donc empêcher ce premier chassé d'arriver par soit un décalage, soit déclencher lui le premier en jambes. Et quatrième reprise, l'avant-dernière si le match va à son terme. Il en a encore dans le ventre aujourd'hui Fernand. Il donne ce qu'il a. C'est un garçon préparé. Oh joli ! Chassé, comptage en arrière, suivi direct arrière, c'est très difficile à réaliser. C'est un garçon qui s'entraîne au Pôle France, c'est les anciens sports études. Un garçon qui s'entraîne tous les jours voire deux fois par jour dans une structure de haut niveau de la fédération et du ministère des sports. Un garçon très très encadré avec diététiciens, kinés, psychologues, entraîneurs. Et tout ça pour en arriver là, au plus haut niveau bien sûr, pour son match retour du championnat de France d'année dernière. Il a bien l'obtenir ce premier titre. Ludovic Millet, champion d'Europe, qui lui a un emploi aménagé à la mairie de Meaux. Donc ça lui permet de débloquer des plages horaires pour pouvoir s'entraîner. C'est un gros travail physique, on le sait, on a l'espoir de combat. Attention, il perd en lucidité Georgie Pernante. Il a le montant en avant un petit peu, les mains en bas. Il est fatigué, la bouche est très très ouverte. Il a des coups lourds, on recherche un maximum d'oxygène. Ça c'est bien fait cette sortie, la Georgie Pernante. Deux petits points courts, une sortie jambe. Ludovic Millet qui commence à chercher les fouettés figures. Parce qu'il sent que Georgie Pernante baisse la tête. Regardez, c'est bien. Il est au bout là. La tension s'il prend un flûte et figure en baissant la tête. Ce serait bye bye. Il reste secret le coin de Millet. Il parle tellement bas qu'on n'arrive même pas à entendre ce qu'ils se disent. Il faut en profiter d'ailleurs pendant cette pause pour remercier bien sûr tous les fans venus présents ici au stade Le Coubertin. Remercier aussi Orangeport, remercier Jaffa et le Ministère. Je veux remercier votre présence. Agréable présence. C'est un bonheur d'être à vos côtés. Merci bien sûr tous ces tireurs à nous offrir un si beau spectacle. Je veux remercier les équipes de Cap TV qui réalisent. On est sous la baguette de Patrice Duton. Exactement. La baguette rude paraît-il. Allez plus sérieusement on rentre dans cette dernière ligne droite. Oh joli. Il cherche quand même des ouvertures. On essaie de passer dans un coup de souris. Bloqué mais bien tenté quand même. Vous avez dit qu'il y a pas mal de prises assez techniques très difficiles à réaliser. Surtout en fin de combat comme ça. Tenté par le Réunionnais. Allez Saint-Paul est en train de vibrer, de supporter Georgie Fernand. Attention. Il va la tête en bas. Ouais sur le retour. Et la garde pas assez haute non plus sous ses retours. Ça sent le fou tes figures. Il est touché au corps, il est touché là. Il est là. On va revoir encore une fois la coupure hein Jafar c'est ça ? Ouais le médecin regarde parce que ça saigne peut-être de plus en plus. Ce serait dommage quand même de voir une fin de combat comme ça. On ne la souhaite pas. Elle en est repartie. Fernand qui donne le tout pour le tout. Cette série du percute coché. Il a pris beaucoup de coups aujourd'hui ce soir là. Georgie Fernand. C'est dommage il avait bien actionné mais il est puissant. Il a des coups lourds. Il sape. On ne croit pas comme ça quand on le voit. Quand les coups arrivent mais il a des membres très lourds. Alors. Intervention de l'arbitre. Un avertissement. Il demande du côté de Fernand et visiblement ils sont d'accord. Ce n'est pas la peine. Vous savez il y a un peu de psychologie aussi. Ils sont fatigués. C'est obligé qu'ils baissent la tête lorsqu'il y a des échanges. Parce que le buste est lourd à cette époque du combat on va dire. Et surtout ce qu'il faut voir c'est que c'est que tes figures touchées. J'ai une santé. Et Dominique Millet là il veut en terminer. Et surtout ce qu'il faut bien indiquer aux téléspectateurs. Ce n'est pas volontaire. Je n'ai pas du coup de tête. Je ne baisse pas la tête volontairement. La fatigue étant bien sûr. On baisse la tête. Parfois on se frotte un peu. Et le contact peut être fait. C'est bien malgré les tireurs. Attention 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 attention. A cette fin de combat pour Georgie Fernand qui a la bouche ouverte. Il a les mains en bas. Je vous disais il faut tes figures. Il l'a vu Ludovic Millet. Il l'a touché en bout de jambe heureusement. C'est dans la boîte plus haut. C'est ce que je viens de lui dire. Les gens de son coin il faut quand même tenir ce délai seconde. Ça y est c'est le cas. Dans le jargon il est touché. Et ça veut surtout dire dans le jargon qu'il a gagné. En tout cas dans la tête de ses hommes de coin. On va attendre quand même officiellement bien sûr les décisions des juges. Pour vous ça vous a l'air dans la poche Jaffa. Il y a toujours des surprises. Donc on va attendre la décision ultime. Vous avez raison Célian. Un bien beau spectacle qui nous est offert ce soir. On est encore une fois allé au terme des cinq reprises. Et on va voir si pour la deuxième année de suite on a eu la même finale. Est-ce que ça va être le même résultat ? On voit les représentants des fédérations étrangères de Savate qui viennent saluer. Alors dans quel pays à part la France effectivement la Savate est le plus développée ? On voit en Europe de l'Est particulièrement ? Il y en a beaucoup en Ukraine, en Russie, en Croatie, en Serbie, en Italie. En Suède. Pas mal sur le continent africain aussi. Au Cameroun il y a fréquemment des échanges de France Cameroun, de France Tunisie, de France Maroc. Mais les français qui nous sortent quand même de beaux à tête avec des palmarès incroyables. Oui ça reste les meilleurs sur la planète. Sur les championnats internationaux. J'aime bien la façon dont vous le dites tout à fait nonchalamment. Oui ce sont les meilleurs sur la planète. Tout à fait. Comme si pour vous c'était normal mais c'est quand même du bon travail. La France a le rang numéro 1 au niveau du classement international en boxe française. Donc pour l'instant elle n'est pas détrônée. Ça pousse derrière. Le niveau international monte. Les étrangers profitent justement des stages qui sont offerts ici. Vous avez pléthore aujourd'hui. C'est liant dans la salle de représentants de délégations étrangères, d'entraîneurs internationaux qui sont là. J'ai croisé tout à l'heure l'entraîneur national italien qui est là. Et voilà. Et du monde. On précisez encore d'ailleurs de préciser. On précisez de préciser. Vous avez vu c'est bien français. Et des stages d'été qui sont organisés par la fédération. Par la fédération. Des stages de formation. Pour les diplômes, pour les juges officiels, pour les juges, les arbitres. Des stages de perfectionnement pour les jeunes. Des stages de perfectionnement pour les combattants. Là on va dans le dur. C'est-à-dire des planifications d'entraînement. De la physiologie. De la diététique. Etc. Pour augmenter les charges d'entraînement quand il le faut. Vraiment des choses très pointues, très high-tech. Et les étrangers sont conviés. Ils s'inscrivent tous les ans. Nous avons des étrangers qui viennent se former. Qui augmentent le niveau. C'est bien de pouvoir se confronter justement à différents styles d'entraînement. De voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Allez, on est chez les mi-moyens. Georgie Fernand, Ludovic Millet. Nous avons toujours ces Lyon à Coubertin. Lors des finales élites de Savate. Des champions de full contact. De kickboxing. De Muay Thai. Qui sont là. Qui viennent voir ces finales. Qui attirent beaucoup de monde. Beaucoup de connaisseurs. Même des autres sports de France. Qui a déjà eu mi-moyen. Et oui. Vous l'avez bien annoncé. Ludovic Millet qui remporte. Son deuxième championnat de France élite. Deux années de suite. Face à Georgie Fernand, un nouveau titre pour lui. Et on lui donne rendez-vous en Serbie pour les qualifs des championnats du monde. Vous parliez de tous ces pratiquants de kickboxing et de Muay Thai qui viennent effectivement assister. C'est vrai que dans les fiches de nos athlètes, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui sont fans aussi bien sûr. De toutes ces disciplines. Pieds-points. Et qui pratiquent aussi. C'est le cas de Ludovic Millet. C'est le cas aussi de Fabrice Aurieng. Qui est dans notre match final de la soirée. Qui a touché beaucoup au kickboxing. Il a d'ailleurs remporté un tournoi récemment à Marseille. Ce soir, c'est une autre limonade là. Qu'est-ce que c'est le cas ? Qui est le cas ? Qui est le cas ? Qui est le cas ? .